Et comment on fait pour réguler Internet si on ne pèse pas en européen, si on ne pèse pas à 27 ? Comment on fait pour peser face aux géants du numérique ? Eh bien c'est très compliqué. Elle est avocate et candidate aux élections européennes sur la liste Besoins d'Europe. Aujourd'hui, Rachel Flore Pardo est face aux jeunes. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Avec grand plaisir. Alors vous n'êtes pas seulement avocate, vous n'êtes pas seulement aussi candidate sur la liste Besoins d'Europe. Vous êtes également une activiste féministe. Vous avez également créé une association pour lutter contre le cyberharcèlement. Pourquoi avoir pris à bras le corps tous ces sujets ? En fait, moi je suis avocate depuis 2017. Je passe le barreau au moment du mouvement MeToo. Moi, ça m'est paru assez naturel en tant que femme féministe engagée sur ces questions-là, d'essayer d'utiliser ma profession, la profession d'avocat, pour servir la cause que je défends, la cause des femmes, la cause de l'égalité, la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. S'agissant des enjeux davantage cyber, parce qu'il y a les violences sexistes et sexuelles évidemment, qui sont des questions sur lesquelles j'ai beaucoup travaillé, mais aussi la version cyber de ces violences-là, c'est un terrain du droit qui est en pleine construction. Et le cybersexisme, le cyberviolence, le cyberharcèlement sont des phénomènes qui explosent, qui mettent en danger nos démocraties, il faut le dire. Parce que bien souvent, on entend certains dire qu'il ne faudrait pas réguler Internet parce que ce serait une atteinte à la liberté d'expression, mais je rappelle qu'on n'est pas égaux face aux violences en ligne que certains publics, et les femmes notamment, en sont plus victimes que les autres. Et que donc, si on veut au contraire réguler Internet, c'est pour garantir la liberté d'expression de chacune et chacun d'entre nous. Et la régulation numérique est donc un enjeu démocratique majeur, notamment quand on pense évidemment à ces cyberviolences, mais aussi on y viendra aux fake news. Et si on parle au niveau national, est-ce qu'il reste encore des choses à faire ? Parce que vous savez, Emmanuel Macron a fait de ces deux quinquennats la grande cause, donc l'égalité femmes-hommes. Est-ce que selon vous, il reste des choses à faire sur la question du féminisme et sur la question aussi du cyberharcèlement ? Évidemment, il reste beaucoup à faire. L'égalité aujourd'hui entre les femmes et les hommes n'est pas atteinte. Il y a encore trop de violences sexistes, sexuelles, conjugales qui sont commises. Mais ce que je veux dire quand même, c'est qu'on avance. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas rien passé depuis 2017, loin de là. Il y a eu des avancées importantes et je crois que de nombreux acteurs de terrain, notamment sur le terrain de la justice, le diront. Par exemple, aujourd'hui, une victime de violences sexistes, sexuelles, conjugales est mieux prise en charge qu'avant 2017. Il y a des progrès. Un exemple, avant 2017, aucun membre des forces de l'ordre n'était formé à la spécificité des violences sexuelles, des violences conjugales. Aujourd'hui, tous ceux qui sortent de l'école le sont et tous ceux qui sont en poste sont formés à ces spécificités-là. Il y a des avancées qui sont majeures. On a aussi vu les lois évoluer pour venir considérer de nouveaux délits. Je pense au cyberharcèlement en meute, je pense à l'outrage sexiste. Je pense aussi à tous ces outils de prévention pour essayer de sortir les victimes de violences conjugales du cycle de l'emprise. Je pense au téléphone grave danger, au bracelet anti-rapprochement. Et en février dernier, quand même, une femme a été sauvée, un féminicide a été évité grâce à un téléphone grave danger. Alors, ce n'est pas rien de sauver une vie. Évidemment, il y a encore trop de violences, il y a encore trop de féminicides. Il faut qu'on continue de se mobiliser, je crois, qu'il faudra aussi aller chercher et porter ce combat-là à l'échelle européenne. Du coup, quels sont les axes ? Parce que du coup, vous êtes candidate aux élections européennes, donc vous pouvez peut-être potentiellement faire bouger les lignes au niveau européen. Qu'est-ce qu'on peut faire bouger comme ligne, justement, pour lutter contre ces féminicides et lutter aussi contre le cyberharcèlement ? En fait, je vais vous donner un exemple qui montre à quel point, en réalité, la lutte contre les violences faites aux femmes n'a pas de frontières. Et la lutte féministe, en réalité, elle est intrinsèquement internationale, universelle et donc européenne. Je prends l'exemple des cyberviolences. Vous voyez, c'est quelque chose qui, par définition, peut venir de l'étranger parce que notre espace numérique ne connaît pas de frontières, n'a pas de frontières selon les États. Je vais prendre l'exemple de l'interruption volontaire de grossesse et de celles et ceux qui tenteraient de dissuader certaines d'avorter. Je pense notamment à toute cette propagande qui peut venir des États-Unis, qui peut venir nous toucher ici. Et comment on fait pour réguler l'internet si on ne pèse pas en européen, si on ne pèse pas à 27 ? Comment on fait pour peser face aux géants du numérique ? Eh bien, c'est très compliqué. Et ces dernières années, il y a eu un gros travail qui a été effectué au Parlement européen et notamment le groupe Rignou que préside Valérie Ayet a travaillé sur ce texte, le Digital Services Act, qui vise à mieux réguler l'espace numérique, qui en réalité a fait de l'Union européenne le leader mondial en termes de régulation numérique. L'enjeu ces prochaines années, ça va être évidemment l'application de ces régulations, l'application de cette directive. Et ça va être aussi de continuer à travailler pour faire en sorte que nos lois soient respectées sur Internet. Il y a des avancées et il y a encore beaucoup de travail. Donc vous êtes en faveur de la régulation, plus de régulation des réseaux sociaux. Après, certains acteurs comme Elon Musk ont par exemple exprimé le fait de couper X pour l'Europe. Donc du coup, est-ce que finalement, ça ne va pas faire fuir aussi certaines plateformes ? Est-ce que vous pensez qu'on doit plus réguler actuellement X, anciennement Twitter ? Je crois aujourd'hui qu'on doit plus réguler X, ça c'est certain. Parce que quand on voit la quantité à la fois de contenus haineux, mais aussi de contenus qui désinforment, et notamment là où on est à deux semaines d'une élection européenne, pour laquelle l'enjeu de désinformation est massif, jamais on n'a été autant à risque de subir de la désinformation dans le cadre d'une élection. Parce que jamais on n'a connu une élection à un moment où l'IA est aussi démocratisée, est aussi facilement accessible, est aussi utilisée. Et l'intelligence artificielle permet de créer des contenus qui peuvent désinformer en masse. Donc il faut qu'on ait une grande vigilance là-dessus. Il faut aussi, je crois que c'est important, qu'on éduque chacune, chacun d'entre nous à mieux détecter le vrai du faux, à mieux avoir ses réflexes, pour tenter de se préserver, tenter de ne pas être trop influencé par les fausses informations ou les contenus désinformants auxquels on pourrait être exposé. Est-ce que vous pensez qu'on n'a pas déjà un train de retard sur l'intelligence artificielle ? Parce que cette désinformation a déjà lieu, ça va être compliqué de couper tout ça. Et un des enjeux majeurs, d'ailleurs, des prochaines années, c'est de faire en sorte que l'Union européenne soit au rendez-vous de cette nouvelle révolution, c'est-à-dire qu'on puisse faire émerger des géants européens en intelligence artificielle. Parce qu'évidemment, c'est tout l'enjeu, c'est-à-dire qu'en fait, si on veut imposer nos valeurs sur ces nouveaux espaces, s'ils sont créés par des Européens ici, ce sera beaucoup plus simple. C'est pour ça qu'il y a cette législation européenne sur l'intelligence artificielle qui se veut évidemment réguler l'intelligence artificielle, mais sans la brider, sans trop limiter l'innovation. Et c'est évidemment un équilibre qui est toujours difficile à trouver. C'est aussi le sens dans notre programme avec Valérie qu'on porte avec un projet de 1000 milliards d'euros d'investissement dans différents secteurs clés, parmi lesquels on retrouve évidemment le numérique et l'intelligence artificielle. Ça veut dire quoi, brider, ou en tout cas essayer d'un peu plus réguler l'intelligence artificielle, c'est marquer, mettre des sauts, l'intelligence artificielle sur chaque image ? Évidemment, il y a cet enjeu de savoir distinguer une image du vrai du faux. C'est comment on fait pour, quand on voit une image, savoir si c'est une image réelle ou si c'est une image qui a été générée par l'intelligence artificielle. Il y a encore beaucoup d'éléments sur lesquels il faut qu'on travaille. Il y a un enjeu qui est encore démocratique, parce que je vais vous raconter ce qui s'est passé en Slovaquie au moment des dernières élections présidentielles. Eh bien, 48 heures avant l'élection, avant le scrutin, un deepfake, un faux enregistrement, un contenu falsifié qui concernait l'un des candidats a été diffusé. Il est devenu absolument viral. Ce candidat a perdu l'élection. Voilà les conséquences que peuvent avoir la diffusion de faux, la diffusion de fausses images. Et c'est pour ça qu'il faut absolument que, à la fois les plateformes numériques et aussi les entreprises d'intelligence artificielle travaillent en lien avec les différents responsables politiques pour avancer vers davantage de moyens pour identifier le vrai du faux, pour qu'on ne nous confisque pas les élections qui viennent. Il y a aussi, en parallèle de cette question de l'intelligence artificielle sur les réseaux, la question de l'ingérence étrangère. On sait que dans cette campagne, Jordan Bardella joue beaucoup avec les réseaux sociaux, la France Insoumise également. Raphaël Guzman, justement, alerte sur la question de l'ingérence étrangère et en fait veut une commission d'enquête, il me semble, sur TikTok au Parlement européen. C'est quoi votre positionnement sur TikTok et sur la question de l'ingérence étrangère ? En fait, moi, je crois que ça doit devenir une préoccupation majeure et je crois que c'est en train de le devenir. En février, au mois de mars dernier, Stéphane Séjourné a révélé l'existence d'à peu près 200 sites, qui c'était des sites pro-russes qui avaient pour vocation de diffuser notamment des fausses informations en lien avec la guerre en Ukraine. On a vu de nombreuses fausses informations être diffusées de ce type-là, je pense notamment en lien avec le fait qu'on enverrait maintenant des troupes, etc. On a vu aussi ces étoiles de David qui ont été dessinées au pochoir dans les rues de Paris, en jouant sur nos divisions, en jouant sur le climat de tension et la montée de l'antisémitisme en France pour venir encore plus nous diviser, encore plus fragiliser nos démocraties. On voit encore là, avec probablement peut-être que ces mains rouges sur les mémorials de la Shoah étaient également diligentées par des agents russes. Donc il y a ici une vraie table problématique et il faut qu'on soit vigilant. Et il faut qu'on soit vigilant là-dessus à l'échelle de l'Union européenne. Parce qu'en France, on a construit quelque chose qui s'appelle Viginum, qui est une instance qui a pour objet tout simplement de surveiller ce qui se passe sur Internet, sur les réseaux sociaux et d'identifier d'éventuelles tentatives d'ingérence étrangère. C'est comme ça qu'on a mis en lumière ces à peu près 200 sites pro-russes qui visait à nous influencer. Donc l'enjeu là, et c'est ce qu'on propose dans notre programme avec Valérie Ayet, c'est d'avoir un Viginum à l'échelle européenne. Parce qu'évidemment, tous les pays de l'Union européenne aujourd'hui n'ont pas les mêmes moyens pour vérifier, pour s'assurer qu'il n'y a pas d'ingérence étrangère chez eux. Et pour autant, ce qu'il se passe notamment dans les pays de l'Est de l'Union européenne, au moment des élections, peut avoir une conséquence directe sur nous. C'est pour cela qu'il faut agir notamment sur ces questions en européen. Et donc du coup, vous êtes pour la création d'une commission de enquête, vous, sur TikTok par exemple ? Ça pourrait être intéressant, c'est quelque chose dont il faudra discuter. Mais évidemment, il ne faut pas être naïf vis-à-vis de ces outils. Il faut évidemment tenter de mettre des garde-fous. Je pense notamment récemment au fait que TikTok Lite ait été, je crois, suspendu par la Commission européenne, par Thierry Breton, qui visait en fait à créer une addiction supplémentaire. C'est-à-dire en promettant, plus on passe de temps, on gagne de l'argent. Eh bien, c'est vraiment entrer et placer, notamment les jeunes, dans une spirale au sein des réseaux sociaux, quand bien même les nombreuses études existent et montrent à quel point les conséquences pour la santé mentale peuvent être dévastatrices. Après, si on veut parler un peu vrai sur cette question-là, tout de même, aujourd'hui, dans les sondages, en termes d'intention de vote, chez les jeunes, c'est majoritairement Bardella, c'est majoritairement la NUPES, enfin les filles, ils font beaucoup leur campagne sur TikTok. Donc du coup, effectivement, il y a toujours un peu cette... Est-ce qu'on joue le jeu de TikTok à fond ? Est-ce que justement, on laisse ce terrain-là au RN ? Quelle est votre position, en fait, sur l'utilisation ? Moi, c'est un canal que je peux utiliser. C'est un canal qui, en effet, sert à toucher un public différent, dans un format différent. Mais en effet, je crois qu'on doit quand même s'interroger sur... Voilà, et rester vigilant. C'est-à-dire que quand il y a une nouvelle fonctionnalité comme TikTok Like qui est créée, et qu'en fait, on se rend compte que c'est un danger trop important, bien réagir. Et c'est ce qu'a fait la Commission européenne à ce moment-là. Donc je pense qu'il faut à la fois... Peut-être que ces canaux peuvent être utiles, parce qu'en effet, ils permettent de toucher avec des formats différents, des publics différents. Et en même temps, il faut rester vigilant à toutes ces nouvelles fonctionnalités qui pourraient être véritablement nocives. Comment on accroche justement les jeunes à la liste Besoins d'Europe ? On sait que vous n'êtes pas au plus haut dans les sondages et dans les intentions de vote chez les jeunes. Par quel biais on peut justement les atteindre, ces jeunes ? Autre que sur TikTok, par exemple. Un mot sur les sondages d'abord, parce qu'en effet, on n'est pas au plus haut dans les sondages. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il y a un seul moment où l'élection se joue, c'est le 9 juin. C'est le moment où chacun va aller voter. Et je sais que chez les jeunes, évidemment, il y a parfois cet attrait, vous le disiez pour la liste de Jordan Mardella, mais il y a aussi une tendance à ne pas vouloir aller voter, c'est-à-dire à s'abstenir. Et moi, ce que je veux rappeler aux jeunes, c'est en fait que c'est un droit pour lequel, voilà, parfois, je pense notamment au droit de vote des femmes, pour lequel nos grands-mères, nos arrières-grands-mères se sont battues. Et je crois qu'il est aujourd'hui de notre devoir d'aller s'en servir, parce que si on ne vote pas, on laisse notre voix à d'autres. Et cette voix, ce sera, je veux le rappeler, le 9 juin. Donc le 9 juin, c'est une élection pour élire. On ne passe pas une élection d'un mandat pour ou contre le gouvernement d'Emmanuel Macron. C'est le moment où on va choisir les députés qui vont siéger au Parlement européen pendant les cinq prochaines années. Et c'est une élection particulière, c'est un scrutin particulier, parce que c'est un scrutin à un seul tour. Donc le 9 juin, c'est un seul jour, un seul tour. Et c'est quand même quelque chose que je tenais à rappeler à votre micro. Et l'enjeu de cette élection, c'est, je veux aussi le rappeler, de choisir les députés pour les cinq prochaines années. Et bien sûr, donc, de choisir quel combat ces députés seront en mesure de porter. Et moi, ce que je veux rappeler aussi, et ce que je veux dire aux jeunes, c'est qu'en fait, l'Union européenne, c'est un lieu d'opportunité formidable pour eux. Souvent, moi, je fais beaucoup de terrain en ce moment. Et c'est vrai que souvent, quand on parle d'Europe, on entend beaucoup parler d'Erasmus. C'est un programme qui vise les jeunes en particulier. C'est un programme qu'on a élargi ces cinq dernières années pour aller toucher notamment les jeunes en apprentissage. C'est un programme qu'on veut encore continuer à élargir aujourd'hui en proposant notamment davantage d'opportunités d'échange ou de jumelage avec les lycées, les collèges, dès le plus jeune âge, pour faire naître et pour créer ce sentiment européen qui ouvre des opportunités. Et moi, ça m'étonne toujours quand je vois l'attrait des jeunes pour Jordan Berdella parce que quand on regarde son programme, quand on regarde ce qu'il dit, il n'y a rien qu'il propose pour les jeunes. Nous, on a des propositions qui sont assez concrètes. On porte notamment la proposition d'un passeraille, d'un pass culture, d'un programme Erasmus encore élargi, de davantage d'universités européennes. Pourquoi on propose tout cela ? C'est parce qu'en tout cas, moi, j'ai cette conviction profonde que le sentiment européen, la conviction européenne, elle naît en vivant l'Union européenne, en allant échanger dans des pays avec qui nous partageons ces accords, avec qui nous partageons ce destin commun et d'aller apprendre, grandir, en se confrontant à leur culture, en mêlant nos différents, en échangeant. Et c'est ça qui est vraiment formidable et qui crée ces lieux de rencontres et d'opportunités. Donc moi, je crois que l'Union européenne, c'est pour les jeunes une opportunité et que c'est pour ça que cette élection est importante. C'est parce que l'enjeu, c'est d'avoir plus d'Europe demain et une meilleure Union européenne. D'accord. Vous avez abordé quelques points concrets de votre programme. Il y a une liste à laquelle on vous compare aussi pas mal, à laquelle vous avez beaucoup de similitudes. En tout cas, on dit, c'est des on dit, celle de Raphaël Glucksmann. Quels sont les points concrets sur lesquels on peut vous différencier aujourd'hui ? En fait, moi d'abord, il y a un sujet de clarté, il y a un sujet de transparence. Et moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas bien. Je ne comprends pas bien comment, en France, on peut avoir une alliance des gauches dans la NUPES et comment, là, dans ces élections européennes, en réalité, on a des partis de gauche qui arrivent complètement divisés. Alors moi, je ne comprends pas bien. Il y a Raphaël Glucksmann qui dit qu'il n'a rien à voir avec la NUPES, mais d'un côté qui nous dit qu'au lendemain du 9 juin, il pourrait refaire une alliance avec LFI. Et moi, c'est quelque chose qui me met extrêmement mal à l'aise, sachant que, pour être tout à fait franche, depuis le 7 octobre, je suis particulièrement choquée par un certain nombre de prises d'opposition de responsables de ce parti politique. Et donc, j'ai du mal à voir comment, aujourd'hui, Raphaël Glucksmann pourrait envisager, au lendemain du 9 juin, une alliance avec eux. Voilà. Ensuite, l'enjeu, pourquoi voter pour notre liste plutôt que celle de Raphaël Glucksmann ? C'est aussi un enjeu d'influence au Parlement européen. Il faut que la France pèse, demain. Et aujourd'hui, c'est pareil. Valérie Ayet, d'ailleurs, dont la candidature a été initialement, je trouve, accueillie par un certain nombre dans les médias, par un certain sexisme, en disant qu'elle ne serait pas compétente, pas légitime. Valérie Ayet, je tiens à rappeler que c'est la présidente du troisième groupe au Parlement européen. C'est un groupe qui ressemble 100 députés de plus de 20 nationalités différentes. Et en étant présidente du troisième groupe, c'est le groupe Pivot. C'est le groupe qui permet d'avoir des majorités ou de ne pas en avoir pour voter des textes. Et donc, c'est un groupe. Valérie Ayet, sa liste, son positionnement, le positionnement de Renew, qui est celui de notre liste, ça permet d'avoir une influence influente au Parlement européen. Donc, l'enjeu, c'est évidemment d'envoyer le plus de parlementaires possibles qui soient en capacité de peser demain au Parlement européen. Mais sur la question programmatique ? Oui. Mais sur la question programmatique, il y a un certain nombre de choses qu'on ne comprend pas bien avec Raphaël Glucksmann. Il nous dit que, par exemple, les droits des femmes, c'est une grande priorité. Mais d'un autre côté, il ne va pas voter le dernier texte qui était en lien notamment avec la volonté du Parlement européen d'inscrire l'IVG dans la charte des droits fondamentaux. Il y a tout un certain nombre de sujets. Je crois que Raphaël Glucksmann n'a pas voté le plan de relance. Il y a tout un certain nombre de choses. Il n'a pas voté le pacte asile et migration. Donc, en fait, en réalité, les différences problématiques sont très nombreuses. En fait, il montre une forme d'incohérence dans à la fois ce que dit Raphaël Glucksmann aujourd'hui dans les médias et les votes qu'il a peut-être pris au Parlement européen. Très bien. Bon, ça me aide du coup de la clarté à ce niveau-là. Quels sont les grands événements qui vous attendent à vous et puis pour votre liste Besoins d'Europe ? Écoutez, on a encore deux semaines de campagne. Une campagne, il y a sa semaine... Oui, c'est la dernière ligne droite. Et moi, je ne laisserai pas cette élection être confisquée aux Français. Je crois qu'au contraire, on ne va pas se dire « Ah, c'est déjà joué d'avance. Les sondages l'ont dit. » Non, tout peut bouger jusqu'à la dernière minute. On a encore deux semaines pour convaincre, pour convaincre que c'est notre liste, notre projet, qui est le plus à même d'apporter des solutions concrètes pour l'avenir de l'Union européenne. À un moment où, en réalité, ces élections, et c'est aussi le sens de mon engagement aujourd'hui sur cette liste, ces élections sont les plus importantes de l'histoire de l'Union européenne. Pourquoi ? Parce que jamais l'Union européenne n'a été confrontée à des crises aussi grandes et aussi graves. Et si ces cinq dernières années nous ont montré quelque chose, notamment avec la crise du coronavirus, notamment avec l'attaque de la Russie en Ukraine, eh bien, c'est bien qu'on a besoin de l'Union européenne pour tenir et que l'Union européenne nous protège. Et moi, demain, je veux que l'Union européenne soit à même de continuer de nous protéger face à ces menaces, face à ces menaces étrangères, mais aussi, non seulement face à ces menaces, de créer de nouvelles opportunités, à la fois, ici, économiques, environnementales, mais aussi de nous permettre d'aller chercher de nouvelles conquêtes, de nouvelles conquêtes pour les droits de toutes les femmes et pour les droits, en réalité, de chacune et chacun d'entre nous. Merci, Rachel Fort-Pardeau. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada